bonjour donc voici une imprimante 3d fonctionnelle il y a plein de vidéos sur internet pour voir comment ça marche donc je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous faire comment dire languir là dessus par contre du coup on va voir comment c'est avant et avant donc il y a une armature qui a été construite et c'est celle sur laquelle je travaille donc cette armature ça veut dire que à part par quelques moteurs qui ont été installés il n'y a pas l'électronique encore il n'y a pas le chariot d'impression qu'on appelle aussi extrudeur donc ça c'est l'armature alors je vais vous expliquer en quoi ça consiste vous avez donc l'axe x qui correspond à cette barre et sur cet axe x on va trouver on va trouver donc le chariot la principale difficulté à ce niveau là c'est bien sûr d'avoir que de faire qu'en sorte en sorte que les deux barres stub soit extrêmement soit parallèle et précisément parallèle et ensuite que les roulements à billes ici ici et aussi à l'intérieur donc là il y en a un deux trois six dix en tout sur cette pièce donc que tous ces roulements à billes soient actifs quand on déplace le chariot ensuite vous avez l'axe y donc qui n'est pas ici complètement monté enfin le mécanisme lui l'est mais dessus va se rajouter le plateau sur lequel plateau n'a lu qu'on fera chauffer sur lequel oral il y aura les pièces ici c'est le chariot donc de l'axe x intéressant vous voyez il ya ici ce petit détrompeur en fait ce petit détrompeur il va vous voyez juste là c'est à dire donc ce qu'on appelle un octocoupleur et là c'est ce qui indique électroniquement donc la fin de course donc là aussi difficulté donc concernant les roulements qui soient tous effectifs et le parallélisme du chariot la courroie elle est fixée à ce niveau là sur ces deux pièces en dessous et elle fait le tour à ici là voilà ensuite donc l'axe z donc l'axe z donc qu'est ce qu'on pourrait dire oui la courroie a été installée et donc sur cet axe z bon là je pourrais pas faire tourner la courroie mais sur cet axe z donc en fait le c'est l'axe x qui se déplace soit en haut soit en bas donc voilà où on en est donc nous notre prochaine étape c'est de monter l'extrudeur ou la tête haute impression mais autre chose mais autre chose ou ou ou